Générique Daniel, ce matin, les manchettes des quotidiens font honneur à un homme qui atteint aujourd'hui le sommet de la hiérarchie militaire en Israël. Et oui, et cet homme, Ilana, vous l'avez compris, il s'agit du général Ertzi Alevi, qui devient aujourd'hui le 23ème chef d'état-major de Tzahal, le soldat numéro 1, titre donc en manchette ce matin le Yediot Achaonot et le Grand Quotidien, révèle à cette occasion sur sa première page un détail intéressant et amusant de la biographie du nouveau patron de l'armée israélienne. Déjà à 9 ans, sachez-le, il était le sous-commandant d'une sorte de club des 5, un groupe d'enfants qui apprenaient à jouer à la guerre d'une certaine manière dans un état d'Israël en pleine guerre, en guerre permanente. Le Yisrael Ayom, lui, titre pour sa part ce matin, le général Alevi entame son mandat et remplace Aviv Kochavi. Il aura, selon le quotidien gratuit, la redoutable mission de devoir manœuvrer entre deux ministres au sein du ministère de la Défense. Et justement, les experts sécuritaires détaillent les principaux défis du nouveau chef d'état-major de Tzahal. Pour Yossi et Oshua, le spécialiste sécuritaire du Yediot Achaonot, trois défis essentiels s'offrent à Ertzi Alevi, la menace iranienne, la préparation de Tzahal à la prochaine guerre et le dossier palestinien. Mais au-delà, estime Yossi, le général Alevi aura la redoutable mission de veiller à ce que l'armée ne vole pas en éclats sous les pressions de l'échelon politique. Les amis du général Alevi affirment qu'il a une colonne vertébrale en acier et qu'il ne laissera pas les politiciens toucher à Tzahal. L'avenir nous le dira en tout cas. Yoav Limor, dans le Yisrael Ayom, estime que le général Alevi ne sera pas celui qui arrondira les angles ni celui qui courbera les chines. Ces défis seront complexes, mais selon Limor, c'est le défi politique interne qui risque d'être le plus menaçant. L'Hilard Chouval écrit également que les proches d'Alevi le définissent comme un homme au sang-froid extrême, extrêmement courageux également, capable de guider le paquebot de Tzahal vers des objectifs de sérénité. Et puis dans le reste de l'actualité, on parle encore ce matin beaucoup dans la presse de la réforme juridique de Yari Vlevin. Oui, et les quotidiens israéliens ainsi que les sites d'information mentionnent que la Knesset doit débattre aujourd'hui d'une des réformes entreprises par Yari Vlevin. Il s'agit du vote de la loi visant à faire d'un conseiller juridique ministériel une fonction de confiance pour chacun des ministres, alors qu'actuellement les conseillers juridiques font partie de l'ossature de chacun des ministères. Mais l'élément le plus encourageant est qu'au Likoud, on se montre aujourd'hui plus enclin à un compromis autour de la vaste réforme juridique de Yari Vlevin, à moins qu'un verdict hostile de la part de la Cour suprême dans le fameux dossier d'Arié Derry ne vienne brouiller les cartes à nouveau et forcer Lévin à accélérer le vote de la loi de contournement. En marge, les sites d'information précisent que le gouvernement a voté hier les pleins pouvoirs au vice-ministre Avimaoz au sein du ministère de l'Éducation. Quant à la médiation du président Herzog, elle se poursuit même si Yitra Kertzog lui-même paraît pour l'instant très prudent quant à ses chances de réussite. Et c'est dans ce contexte de tension que les médias israéliens ont révélé hier les conclusions d'une enquête de l'Institut israélien pour la démocratie. Un institut prestigieux qui a pu constater l'effritement de la confiance que les Israéliens ont aujourd'hui pour leurs institutions nationales en général. Près de 59% des Israéliens conservent leur confiance à la Cour suprême alors qu'ils ne sont plus que 35% à faire confiance à la Knesset et 37% à la presse et aux médias. C'est Tzal qui conserve le taux de confiance le plus élevé de la part des Israéliens avec 80%. Et puis une donnée inquiétante, la baisse très sensible du nombre d'Israéliens qui se disent optimistes quant à l'avenir de l'État d'Israël. Et puis ce matin on s'intéresse au contenu des pages éditoriales, des quotidiens et des sites d'information. Et oui on va commencer par les éditorialistes du Yédiot à Haronot avec Enav Schiff qui constate dans le Yédiot que les opposants à la réforme juridique de Yariv Levin vantent ces derniers jours la personnalité de Menachem Begin comme ayant été à l'époque le défenseur du système juridique. Et comme d'habitude écrit Enav Schiff, ils ne comprennent pas que pour la droite au pouvoir Begin n'est pas une référence en la matière parce qu'il n'avait rien fait à l'époque pour modifier le système. Au faire chez l'art qui fut le numéro 2 de Yéchatide et qui est journaliste de profession, écrit ce matin toujours dans le Yédiot à Haronot « On peut rester une démocratie même en faisant voter la loi de contournement. Par contre, on ne peut pas rester une démocratie en cautionnant l'occupation des territoires, en marginalisant les Arabes ou en adhérant à un système économique qui met de côté les plus nécessiteux. » Quant à Sari Ross, elle affirme toujours dans le Yédiot à Haronot que les manifestants de samedi soir à Tel Aviv ressentent la même frustration que les orthodoxes avaient ressentie lorsqu'ils avaient manifesté à l'époque contre la loi sur l'enrôlement des élèves des Yéchivotes. Et puis outre les éditorialistes du Yédiot à Haronot, qu'est-ce qu'on peut lire ce matin aussi Daniel comme éditoriaux dans la presse et les sites internet ? Nous commencerons par Amnon Lord dans le Israélium qui revient sur la manifestation de samedi soir lui aussi et qui estime qu'un véritable débat d'idées autour de la réforme doit intervenir à la Knesset et non pas dans la rue. Quant au Haaretz, il paraît lui très préoccupé par l'entrée en action de l'ultra-conservateur Avi Maoz dans le monde de l'éducation nationale en Israël. L'éditorialiste du quotidien d'Extrême-Gauche redoute que Maoz ne rééduque les Israéliens à sa manière. Et le journal souligne que des universitaires israéliens ont accepté d'ores et déjà d'enseigner gratuitement dans les écoles israéliennes pour neutraliser l'influence néfaste selon eux d'Avi Maoz. Enfin, le Maharive cite un haut fonctionnaire du parquet israélien qui met en garde contre toute atteinte au statut des conseillers juridiques du gouvernement. Et puis les quotidiens et les sites d'information mentionnent des données importantes sur l'inflation en Israël en 2022. Les journaux et les sites d'information publient en effet l'indice du coût de la vie de décembre 2022 en Israël qui est de 0,3% et soulignent que le taux d'inflation annuel pour 2022 a été de 5,3%, soit le taux le plus élevé depuis 20 ans en Israël. Le Yediot-Achaonot en fait un titre inquiétant en rouge et noir ce matin. Pourtant le Israelyum lui paraît plutôt serein et il parle d'un certain optimisme de la part des économistes israéliens qui a osé évoquer un frein de cette inflation dès le début de cette année 2023. Et puis enfin très brièvement pour terminer après tant d'informations préoccupantes, tant de tensions entre les pouvoirs, une enquête du Israelyum sur les quartiers les plus luxueux d'Israël. Oui le quotidien gratuit précise d'abord que même si le marché immobilier en Israël s'est calmé ces derniers mois, l'augmentation du prix des appartements se poursuit avec une augmentation de près de 19% pour l'année 2022. Le journal indique que dans certains quartiers d'Israël, le prix des appartements a même grimpé en 2022 de plus de 45%. Il s'agit du quartier du centre de Tel Aviv, l'Ev Tel Aviv, du quartier de Neveh Avivim, toujours à Tel Aviv, et du quartier de Ramat Eliaou à Richonnetzion.